Quel est justement le rôle des artistes au-delà d'une manière générale dans la prise des consciences ou les prises de conscience et les mises en œuvre de solutions concrètes ? Comme je le disais tout à l'heure, l'artiste, comment vous dire, il est vraiment dans la transmission. C'est-à-dire que, moi j'ai vu là tout à l'heure cet après-midi, j'ai eu des jeunes, des lycéens, des collégiens, des jeunes étudiants, des étudiants de grandes écoles, des ingénieurs en agronomie et tout ça. Et ce qui était intéressant parce qu'ils étaient très surpris de voir qu'on pouvait faire du papier avec des végétaux. Et du coup, leur première question c'était, mais attendez, donc là ça veut dire qu'on peut faire notre propre papier. Et c'était comme une sorte de, alors tout le monde me posait la question, mais est-ce que vous êtes prêtes à nous monter un atelier, à nous montrer comment on peut faire ça et tout. Et c'est pour ça que je dis, on est plutôt dans la transmission, d'essayer peut-être, on est je dirais même comme des petites abeilles quoi. À piquer comme ça, essayer de faire notre ruche, mais surtout de transmettre, de montrer que justement, que tout est à notre portée. Et que c'est à nous de prendre ce temps de réflexion et de se dire que tout ça, que cette humanité, que cette terre, que l'homme avec un grand... Cette sensibilité aussi. Cette sensibilité, que c'est nous, on ne fait pas, qu'est-ce qu'on va laisser pour les générations futures quoi. Et quand même, je trouve que jusque-là, c'est l'homme qui a abîmé la terre. Ce n'est pas la terre qui s'est abîmée toute seule. C'est l'homme qui en est responsable. Et donc si nous, et je dis nous, c'est-à-dire pas que les artistes, c'est-à-dire toute la société civile, les citoyens. Mais c'est vrai que l'artiste, il a un rôle un peu plus... Parce que c'est lui, je ne dirais pas qu'il va éduquer les générations futures, mais il y contribue aussi. Donc on est tous... Ce n'est pas uniquement l'apanage des artistes. Non, ce n'est pas l'apanage des artistes. Je dirais que c'est l'apanage de toute la société civile, de tout le monde. On est tous concernés. On est tous concernés, vraiment. D'accord. Alors, Mida, vous souhaitez donc lire quelque chose ? Oui, c'était juste pour expliquer un petit peu cette démarche. Parce que ce travail que j'ai fait, cette présentation qui s'intitule « Entre terre et mer », donc c'est un travail que j'ai développé comme... Enfin, ça a été l'histoire, je dirais, l'idée c'était autour de cette terre africaine. Voilà, et de la mémoire qu'elle porte. J'avais à cœur de transmettre à travers le papier, créé grâce à ces algues et ces végétaux, tout ce que notre terre africaine a supporté, subi et doit transmettre à toutes les générations actuelles et futures. Ma démarche répond à deux désirs, celui de créer ma propre matière et celui d'explorer le papier comme mode d'expression à part entière. Voilà. Donc tout ça, pour moi, c'était... Et je dirais que pour moi, cette installation, elle aspire également à être un lieu de rencontre des hommes et des femmes avec leur âme. Un lieu où la vie ne se basera plus sur des choses matérielles, mais plutôt sur le combat des illusions qui viennent hanter notre sommeil profond. Merci beaucoup, Linda Bourrara, artiste-peintre. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous les artistes, justement, qui ont réagi sur notre antenne. Nesirine Sfar, Saïdou Dekou, Anasifi, Siti, Asdam et Hamous. Sous-titrage Société Radio-Canada